bonjour à tous et bienvenue au bon retour sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal du mois de février le temps passe mais tellement vite je me rappelle encore il ya un an je vous avais sorti une vidéo bullet journal et le thème de février c'était des roses et l'été spécial débutant ça fait déjà un an que j'ai sorti enfin vraiment quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit waouh ah ouais le temps il passe vraiment super vite donc du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une thématique liée à l'amour et oui le mois de février c'est le mois de la saint valentin et j'avais envie de mettre cette jolie fête à l'honneur donc pour ce mois ci je suis partie sur quelque chose de flash de coloré et surtout de rose mais je vais aussi vous présenter une version en noir et blanc de ce dessin tout simplement pour que vous puissiez choisir de votre côté ce que vous préférez et si jamais vous voulez reproduire ce thème vous aurez les deux rendus et vous pourrez choisir beaucoup plus facilement j'ai donc commencé par repasser au stylo noir de pointe 02 et 03 sur tous mes coeurs voilà tout simplement je vais repasser sur les coeurs que j'ai dessiné j'ai dessiné des petits coeurs des gros coeurs est vraiment le but ici c'est de s'éclater sur ce dessin de mettre des motifs plusieurs motifs ce que vous voulez voilà je vais partir sur des hachures des petits points à l'intérieur des coeurs des points à l'extérieur des coeurs des coeurs avec une queue qui dépasse un tout petit peu au milieu des coeurs avec des boucles à l'intérieur et des coeurs blanc tout simplement que je viendrai colorier par la suite le but aussi est de varier ses formes de coeurs il ya des coeurs qui seront plus gros plus arrondis il y en a d'autres qui seront plus fins et beaucoup plus allongé voilà c'est vraiment ça qui va faire la différence et surtout de mettre des coeurs sur toute la page c'est à dire des coeurs espacés mais aussi certains qui sont très rapprochés voire cachés par d'autres coeurs donc voilà n'hésitez pas à vous éclater sur ce dessin vraiment c'est fait pour ça et c'est bien pour ça que je suis partie sur un thème simple puisque le but c'est de dessiner uniquement des coeurs donc rien de très compliqué pour les stylos j'utilise mon stylo de pointe 03 pour le contour des coeurs et à l'intérieur pour tout ce qui est des tailles ça va être des stylos de pointe 02 voire 0,05 pour certains je remplis donc ainsi tout le côté droit de ma page et je les délimiter comme vous le voyez à l'écran par une guirlande en fait qui fait tout le long de ma page et qui va me permettre de bien délimiter les deux parties la partie dessin et la partie où j'écris mon mois de février je rajoute ensuite un dessin central qui représente un pot de fleurs avec des fleurs en forme de coeurs voilà cela n'existe absolument pas mais justement c'est génial j'avais trouvé l'idée de dessin sur internet j'avais vraiment beaucoup aimé le concept donc du coup j'ai décidé tout simplement de le reproduire voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime bien donc je dessine tout simplement un pot et j'y plante trois petites fleurs donc une grosse fleur coeur au milieu et les deux petites pousses juvéniles qui sont là et qui vont continuer de grandir dans mon joli pot je continue ensuite à repasser sur mes coeurs j'ai volontairement pris le temps de vous montrer chaque motif dans mes coeurs tout simplement pour vous donner une inspiration j'utilise ensuite un stylo brush pour venir dessiner le contour de ma guirlande donc tout simplement je prends mon feutre brush et je viens repasser sur ma ligne noire afin d'avoir une guirlande très épaisse j'utilise également mon brush pour écrire mon mois de février c'est beaucoup plus facile ainsi et ça m'évite de colorier l'intérieur des lettres là vraiment je prends juste mon brush et je viens écrire simplement mon mois de février sous ce mois ci je vais rajouter une guirlande de coeur très discrète mais qui a toute son importance puisque je trouvais la page un peu vide donc rajouter cette guirlande de coeur apporte un peu de chaleur à mon mois de février je vais tout simplement dessiner un trait et accrocher des coeurs en alternant les tailles de tiges je vais ensuite reprendre mon stylo noir pour dessiner des petits points tout au long de ma guirlande et voilà pour la version en noir et blanc du mois de février on va donc maintenant passer à la mise en couleurs pour ceux et celles qui préfèrent ajouter un peu de couleurs à ce dessin pour ce mois ci j'ai décidé de mettre les crayons de couleurs à l'honneur et oui j'avais vraiment envie de changer un peu j'utilise tout le temps des feutres et vraiment les crayons de couleurs ça peut donner de très très beau rendu comme je vais vous le montrer dans cette vidéo je vais donc utiliser une panoplie de roses différents tout simplement pour venir remplir l'intérieur de mes coeurs il y aura donc quatre nuances de rose et de mauve je remplis également les coeurs où il y a des motifs à l'intérieur c'est volontaire c'est vraiment pour rajouter de la couleur à l'intérieur et c'est ce qui va vous donner un super rendu j'évite de mettre des coeurs de même couleur côte à côte j'alterne vraiment entre les quatre couleurs que j'ai choisi pour ce dessin et une fois que c'est fait la petite exception pour cette page de présentation c'est tout simplement que je vais utiliser des stylos de pointe 0,4 mm donc pareil je vais utiliser un rose très très flash pour vraiment mettre en avant mon dessin principal si je le laisse au crayon de couleurs il va se fondre en fait tout simplement avec le reste du dessin et ce n'est pas ce que je veux je veux vraiment que ce dessin ressorte et donc c'est pour cela que je vais utiliser ces stylos pour vraiment apporter du punch et faire en sorte que ce dessin attire l'oeil en premier je vais donc utiliser un stylo rose très très flash et un stylo vert pour les feuilles pour le pot je vais utiliser mon crayon de couleur ocre et je vais tout simplement le colorier je vais ensuite repasser sur mon pot avec un crayon de couleur marron foncé afin d'apporter une petite couleur terre à ce pot j'utilise également mes stylos pour ma guirlande de coeur qui se situe sous le mois de février également pour la mettre en lumière et vraiment pour la faire ressortir et enfin je vais utiliser mon crayon de couleur beige et je vais ajouter un fond sur tout le côté droit de ma page je vais ainsi éviter de le laisser en blanc et voilà pour la page de présentation du mois de février j'espère que cette présentation vous plaît dites moi également quelle version vous préférez dans ce bullet journal si c'est plutôt la version en noir et blanc ou plutôt la version en couleur j'avoue que de mon côté j'ai énormément de mal à choisir j'aime beaucoup la version couleur puisqu'elle est très flash et très rose ça me plaît beaucoup mais la version en noir et blanc a aussi son petit charme on va maintenant passer à la page de calendrier mensuel pour les dessins de cette page je vais en revanche utiliser mes feutres tombaux puisque j'avais envie de changer et je voulais quand même donner un rendu avec des feutres et pas avec des crayons tout simplement pour que vous puissiez choisir de votre côté lequel vous préférez et que vous puissiez le reproduire selon vos goûts je vais donc commencer par tracer comme d'habitude mes cadres qui vont me servir à placer les jours de mes semaines je fais donc deux cadres séparés un sur ma page de gauche et un sur ma page de droite pour l'extérieur du calendrier j'utilise un stylo de pointe 0,8 et pour l'intérieur j'utilise un stylo de pointe 0,3 ou 0,2 je vais ensuite repasser sur mon mois de février avec mon stylo noir je vais ensuite rajouter des éléments de mathématiques à savoir ma guirlande de coeur sur le côté gauche de ma feuille j'ai reproduit également le dessin central de ma page de présentation et je vais venir le colorier en feutre je rajoute donc différentes nuances de couleurs de rose et je vais également colorier tous les petits coeurs de mon encadré en haut à droite de ma page cet encadré me servira par la suite à y mettre mon mood tracker j'utilise un feutre orangé pour la tige de ma fleur coeur et des feutres de couleur vert pour dessiner les feuilles je n'ai pas redessiné volontairement les petites pousses juvéniles que j'avais commencé à faire sur la page de présentation tout simplement pour ne pas surcharger le dessin j'ai rajouté sous le pot un tout petit cadre avec à l'intérieur plein de coeurs tout simplement pour faire un rappel de la thématique de la page de présentation je vais ensuite repasser en stylo noir sur tous les éléments de ma page je rajoute les jours de mon calendrier et voilà pour ma page de calendrier mensuel on va maintenant passer à la page de calendrier hebdomadaire comme j'ai beaucoup aimé ma présentation de janvier et comme elle me permet de gagner énormément de temps je vais repartir sur le même principe que j'avais utilisé pour ce mois-ci si vous ne l'avez pas vu je vous mets la vidéo juste ici avec toutes les explications je vais donc mettre une semaine par page je prépare donc mon encadré et je rajoute en haut le numéro des semaines ensuite pour faire un rappel de ma thématique je vais remplir le fond de ma page avec un crayon rose très pâle et je rajoute ensuite des coeurs sur toute la page je réutilise exactement le même principe que sur la page de présentation cela me permet d'avoir un rappel du thème et me permet également d'avoir une décoration pour mon planning hebdomadaire je vous avoue que ça prend un petit peu de temps mais le jeu en vaut la chandelle et j'aime énormément le résultat et voilà pour ma page de calendrier hebdomadaire et voilà pour la présentation du mois de février j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez reproduire ce thème pour le mois de février ou un autre mois je vous invite à me partager vos créations sur mon compte instagram que je vous mets juste ici n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et suivre toutes mes vidéos bullet journal de mon côté je vous souhaite un excellent mois de février je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo portez-vous bien et prenez soin de vous bisous